un petit coucou je voulais vous faire un petit point sur l'avancée de quelques semis enfin ils sont pas tous là donc souvent après j'ai d'autres arbres plus loin mais je voulais vous faire voir quand même que ça pousse alors il ya des arbres parmi alors je vais vous faire voir donc là ce sont les néphiliers du japon j'avais fait une petite vidéo dessus regardez bien là ils profitent un puis on a d'autres qui poussent au pied on voit bien là et puis là ça avait pas encore poussé j'ai dû mettre les graines un peu plus profondes mais j'ai vu que ça commençait à sortir donc ce que vous voyez dessus c'est des comment des adventices des ce que certains appellent les mauvaises herbes qui sont pas des mauvaises herbes d'ailleurs alors ce que je fais en fait je les déracine un peu et je les remets dessus je les je les enlève pas ça ne renourrit la terre pour ceux qui qui savent pas trop voilà permaculture je laisse tout sur place voilà même dans les pots ça fera de l'engrais donc ça ici mais jujubier c'est pareil donc il ya trois pots de jujubier donc là en fait ça va faire des fruits qui sont en forme de deux dates un petit peu donc je ne connais pas le goût encore j'en ai un grand qui est dans le jardin déjà qui est prêt à donner des et des jujubes donc je vous dirai ça s'ils vont jusqu'à maturité puisqu'il est encore petit si elles vont jusqu'à maturité je vous dirai si c'est bon bon l'avantage de ce fruit c'est qu'il peut se faire un peu sécher il peut se faire sécher comme comme pour les dates donc c'est un fruit qui est intéressant et donc on peut en faire aussi des conserves on peut faire ce qu'on veut donc toute façon c'est pour ça que je fais une forêt fruitière aussi c'est pour non seulement avoir à manger tout le temps à portée de main et en plus mon avantage il ya rien à faire une fois que les arbres sont poussés surtout qu'on va quand même vers un il fait de plus en plus chaud donc l'eau pour les des plantes lambda ce n'est pas évident de de pousser s'il ya un manque d'eau que bon à les arbres puisent assez profond donc c'est pour faire crever un arbre c'est beaucoup plus dur une fois qu'il est bien enraciné donc j'ai oublié de vous dire pour les néffliers du japon qui sont là là alors il paraît que c'est des fruits vraiment excellent alors j'en ai déjà deux gros qui sont en sous bois et donc là je refais des semis parce que bon l'avantage des semis ça coûte que le prix des graines et franchement ça prend super bien et ça pousse très vite donc donc le mieux ce serait de les faire en place mais moi je les prépare un peu avant et je les planterai après bon je perdrai un petit peu de temps parce que là si vraiment ils avaient fait leurs racines directement en terre ont forcément il profiterait bien plus vite après mais là je préfère ça évite moi qui se fasse manger indirectement ça serait bête quand même donc ici l'igname de chine regardez il est bien c'est bien parti alors je suis super contente aussi donc pour l'instant je laisse en pot quand le pot va déborder on va dire je verrai pour le mettre en terre mais je veux qu'il ait une belle mode d'abord qu'il soit bien parti et après je mettrai en terre les donc là c'est des comment dire j'ai un trou de mémoire mince comme donc au lanta bah mince alors ça va pas du manioc alors donc là le mon manioc et ben comme vous voyez bien bah comme vous voyez il pousse donc ça va faire des petits arbres donc j'avais mis plusieurs graines il n'y en a que deux de prix sur le lot mais bon c'est deux de prix et c'est très bien donc je me suis renseigné un petit peu donc pour la multiplication donc soit je repars tirer de graines soit on peut faire aussi des boutures donc quand ils seront assez grands pour qu'ils viennent à maturité il faut à peu près un an donc je pense que je les prends très bas là cet automne un endroit pas trop froid non plus bon après nous on a pu tellement des hivers froids donc voilà donc après il ya des choses qui n'ont pas encore poussé parce que je viens de faire et puis là j'ai un reste voilà c'est je vais peut-être le planter quand même on sait jamais des fois qu'on aurait un été indien qui durerait c'est une aubergine elle est venue très tard et du coup je l'ai laissé à repos mais elle a profité je me suis pas la remettre en terre quand même on sait jamais je on va on va tester juste à côté ce que vous voyez là là en fait ce sont des roses du dessert donc ça ça comment ça gèle l'hiver mais c'est pour mettre intérieur mais ça fait des superbes fleurs donc là je sais pas ce qui pousse là dedans je sais plus ce que j'avais mis une étiquette figuier mais je suis pas sûr que ce soit des figuier et là ici c'est une passiflore donc on va voir ça après après donc là c'est pareil alors dans ces pots là j'ai fait alors j'ai pu asian asian pierre en fait ce sont des nashi alors j'ai fait trois pots comme ça donc là puis un autre là bas où il ya énormément de graines aussi alors je vais voir si ça prend bien comme ça j'en ai déjà un grand en terre et là donc je refais des semis à côté c'est l'avantage j'achète toujours un arbre ou deux que je mets en pleine terre qui est déjà grand et après je fais des semis en plus de façon à avoir largement ce qu'il nous faut par la suite parce que ça ça pousse très très vite les semis mais le fait de les mettre grand bon ils sont sécurisés en principe enfin en principe c'est pas toujours le cas ils peuvent crever mais donc là moi celui ci il est en terre depuis un an et demi le grand et il est bien parti aussi donc là voilà ce sont des nashi donc ce sont aussi des fruits qui sont comestibles bien sûr ici j'ai mis du mocha alors le mocha c'est pareil c'est une c'est un légume racine alors en fait il était beaucoup utilisé du temps des incas il paraît que c'est increvable que ça a très peu de comment dire enfin c'est très résistant alors alors qu'est ce que j'ai mis comme ça en fait c'est la feuille se consomme cru en salade ou cuite comme soit en salade soit comme des épinards en fait la racine elle serait entre le goût de la patate douce de la pomme de terre et avec un fond de choux doux donc donc on va voir après ce que ça ce que ça va donner j'essaye déjà voir si les graines prennent alors là il n'y a que trois graines un c'est des choses qui sont très rares à trouver c'est pas facile à trouver puis ils vendent ça forcément ils en profitent quand c'est rare ils vendent ça un peu plus cher mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'apparemment c'est increvable une fois que c'est parti et forcément ça donne à manger à profusion puis ça permet de d'intégrer des espèces qui peuvent pousser par chez nous et puis voilà si un jour j'en ai beaucoup je pourrais je pourrais donner des plans un petit peu partout pour que tout ça ça soit multiplié et qu'on puisse que tout le monde puisse profiter à profusion de cette nature qui en fait très comment dire très abondante on se rend pas compte que là comment nous avons de l'abondance partout autour de nous il suffit tout a été les forêts ont été décimés il ya beaucoup de choses qui ont été décimées et c'est par nous que le changement passera donc la seule chose si on veut vraiment sortir en partie de ce système il faut savoir que en fait qui contrôle la nourriture qui contrôle l'eau contrôle le monde et si on a tous besoin de manger on a tous besoin de boire donc fait en fonction un minimum de préparer cet avenir qui nous tend les bras à condition voilà si vous voulez un minimum d'autonomie voilà parce que ceux qui pensent encore que le gouvernement nouveau ne veut du bien franchement bas fait un peu de recherche alors bien sûr c'est un mal pour un bien c'est pourquoi si tout n'est pas négatif parce que je pense que on va avoir besoin pour la plupart d'entre nous qu'on nous retire certaines choses pour comprendre que mince on a fait des comment dire on a fait beaucoup d'erreurs on n'aurait pas dû ben voilà compter sur une nourriture extérieure alors que nous pouvons créer nous mêmes notre nourriture nous pouvons récupérer nous mêmes notre eau nous pouvons faire beaucoup de choses en fait par nous mêmes alors je continue la cèdrelle de chine alors tous nos signes indices alors c'est tout n'a pas tout n'a ou tout nous tous n'a signé dix j'ai mis ou n'importe quoi alors tout n'a signé dix en fait la cèdrelle de chine c'est ce qui pourrait être appelé aussi un arbre à salade alors moi j'ai mis j'en ai déjà un dans le jardin qui est grand qui fait plus d'un mètre à mettre 20 mètres 30 mais j'ai pris un flamingo il faut savoir que la cèdrelle de chine peut devenir très grand mais c'est un légume qui est beaucoup utilisé en chine alors quand je dis un légume à la base c'est un arbre mais c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre à salade les comment les feuilles en fait se mangent et elles ont un petit goût d'oignons j'ai goûté sur celui que j'ai déjà c'est vrai que c'est un léger goût d'oignons alors ça peut se manger cru ça peut se manger cuit et ce qu'ils font en fait alors la cèdrelle de chine donc le tuna sinensis qui est un peu différent de celui que j'ai mis au jardin c'est les mêmes sauf que le c'est une série flamingos qui rendit beaucoup moins celui que j'ai mis déjà la cèdrelle de chine devient beaucoup plus haut si on laisse aller après eux ce qu'ils font c'est qu'il est il est taille régulièrement de façon à avoir plein de jeunes pousses et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre plusieurs et de les tailler et de façon à ce qu'ils deviennent pas trop grands de façon à ce dans dans le bois en fait il faut je fais j'ai fait différentes strates donc moi j'ai déjà des grands chaînes et je mets j'ai mis des fruitiers donc qu'ils sont un peu plus petits et j'essaye après je mets des arbres un peu plus petit et je finis à la fin par faire en laissant quelques clérières pour faire comment dire pour faire un potager voilà mais le potager il sera vraiment secondaire à terme c'est vraiment pour se faire plaisir pour avoir comment quelques mains des tomates c'est intéressant quand même d'avoir quelques comme les oignons les tomates un arbre ne pourra pas après il est tout mario assez un arbre à tomates mais la seule chose c'est que ça gèle donc j'ai pris des graines j'essaierai de les planter des semis au printemps au printemps pardon et je verrai ce que ça donne donc la cédrelle de chine tout na sinensis donc l'arbre à salade qui est très intéressant à mettre aussi dans un jardin forêt donc après bon j'ai mis un peu de ciboule rouge donc la pression et du alors là j'ai mis alors du coccinia c'est siflifolia alors c'est des fruits qui peuvent se manger cuit ou cru et la racine à peu à peu faire jusqu'à 25 kg alors ou alors on peut les manger aussi bouillie alors il y en a qui m que la racine peut être toxique et il y en a d'autres qu'on peut la manger donc je pense que quand on la fait cuire je pense que comme tout ce qui est mis soi-disant toxique en fait il suffit de faire cuire plus longtemps parce que le manioc aussi est considéré comme toxique mais on peut le manger la seule chose il faut faire cuire la racine assez longtemps en fait la faire bouillir et puis il y a un truc qui est très bien c'est mettre un peu d'argile comme je le fais et ça peut capturer aussi certains toxiques voilà c'est bon c'est des petites choses en fait qu'il faut savoir et puis toxique ne veut pas dire que c'est mortel et ça peut ça peut créer quelques petits désordres éventuellement au niveau du bedon mais autrement autrement voilà c'est faut faire attention voilà par exemple les champignons tout ça il ya beaucoup de choses qu'il faut faire attention mais sur la quantité qui a souvent il y en a très très peu qui sont vraiment réellement mortels et c'est pareil pour les plantes après ça reste faut toujours faire attention bien sûr donc après je sais plus que j'ai fait je sais plus que j'ai mis ah oui en fait alors c'est d'un la sonnerie qui se met en route c'est un chéferdias canadensis donc le chéferdias c'est un petit arbuste en fait avec des fruits rouges des fruits rouges donc ils sont pas forcément super intéressant au niveau du goût par contre ce qui peut être intéressant alors là bon bien sûr c'est pas poussé ça vient d'être fait ce qui peut être intéressant c'est par exemple si on veut faire des confitures des compotes ça peut gonfler en fait les fruits par exemple apparemment ils mettent qu'on peut les mettre facilement avec des framboises donc voilà donc ça peut gonfler certains certaines préparations et puis les fruits après il ya les oiseaux qui peuvent aussi les manger donc on nourrit un peu tout le monde les poules voilà ça doit pas être très sucré c'est pour ça qu'ils doivent les mais on doit pouvoir les mélanger avec autre chose mais je sais qu'il y en a qui en font il ya un pays je sais plus je crois que c'est au canada ils ont qui en font une boisson mais je suis pas sûre de moi je sais plus si c'est au canada où ma batterie est déchargée donc bon là c'est surtout de la salade que j'ai mis donc je vous laisse oui puis de la roche maritime en fait c'est de la triplex alimus donc c'est pareil c'est des petits arbustes qui sont super intéressants on peut manger aussi les feuilles qui ont un goût légèrement salé donc ben voilà il était temps que je termine parce que j'ai voilà à côté c'est de la chicorée donc je vous laisse